Plutôt que de passer du temps à chercher dans la fenêtre des éléments le modèle d'opérateur qui nous intéresse, il est souvent plus facile de travailler directement à la main. Le nombre d'opérateurs à connaître, les opérateurs les plus courants, étant relativement limité, on va aller assez vite. Donc, par exemple, pour écrire un exposant, je vais par exemple écrire une formule mathématique, H exposant 2, donc H carré égale A exposant 2 plus B exposant 2. Voilà. En allant chercher les opérateurs dans la fenêtre des éléments, cela m'aurait pris beaucoup plus de temps. Donc, je retiens que l'exposant, c'est l'accent circonflexe. L'indice qui va nous servir, par exemple, dans une formule chimique, H2, alors je vais séparer le O, sinon le O se met au même niveau que le 2, je le sépare par un espace, et voilà la formule de H2O. Donc, l'indice qui se représente par un tiret souligné dans la zone de commande. La racine carrée, qui en anglais se dit square root, donc SQRT, SQRT de 25 égale 5. Très facile. La racine énième, alors la racine énième, ça vient toujours de l'anglais, N root. La racine énième, alors la racine énième de la racine énième, la racine cubique, par exemple, de 16. Voilà, très facile à écrire. Et puis, les fractions, alors là, c'est vraiment tout à fait simple, puisqu'il s'agit d'utiliser le mot réservé over. Donc, par exemple, 5 over 10 égale 0,5. On peut bien sûr combiner tous ces éléments ensemble, et donc, par exemple, calculer que la racine carrée de 100 over 10... Ah, ce n'est pas la racine carrée de 100 sur 10 que j'ai là. Donc, il va falloir que je regroupe les éléments. Pour regrouper les éléments, je vais utiliser le symbole de l'accolade. L'accolade ouvrante, accolade fermante, et j'ai maintenant la racine carrée de 100 sur 10, qui est égale à, bien sûr, la racine carrée de 10. C'est parti, c'est parti.